Salut à tous, c'est Cifre, nous sommes le collecteur et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme promis je vous montre tout ce que j'ai reçu donc pour ceux qui n'ont pas suivi en fait j'habitais dans un appartement pour mes études et là je suis rentré chez mes parents et comme j'ai déménagé j'ai fait livrer tous mes colis chez mes parents, du coup aujourd'hui je suis rentré et j'ai pu tout découvrir et donc j'ai un peu tout vous présenté je ferai les reviews de la plupart de ces choses dans les semaines à venir on va dire mais je voulais quand même vous montrer tout ce que j'avais reçu et on va commencer par le plus spécial et surtout le plus personnel on va dire donc j'ai une de mes viewers, même si c'est un peu bizarre à dire en tout cas une amie à moi sur Facebook qui m'a envoyé ce magnifique portrait de Ariel donc encore merci Aurélie, ça me fait super plaisir et tu peux pas savoir comment je l'adore et je te jure que je vais trouver un cadre qui la mettra vraiment en valeur et qui la protégera parce que je la trouve juste magnifique donc il y en a peut-être qui seront familiers donc c'est une reproduction Disney Privilege qui apparemment date de 2014 donc la petite sirène 1989 concept art édition limitée donc j'ai la 299 sur 500 donc c'est vraiment un cadeau qui m'a vachement touché ainsi que ta lettre Aurélie je la montrerai pas parce que même s'il n'y a rien de particulièrement intime dedans ça reste personnel aussi elle m'a donné deux feuilles du bloc-notes clochettes que je trouve super mignons et au risque de faire un sacrilège je pense que je vais la colorier parce que je pense pas l'utiliser pour l'écrire mais j'ai trop envie de la colorier pour donner encore plus de couleurs à ce papier donc dis-moi si c'est pas un sacrilège de papier au pire j'en ferai une colorier et une que je laisserai comme ça et donc j'ai plus qu'à trouver un petit cadre pour ma Ariel qui est vraiment trop mignonne mais vraiment je suis super fan et pour l'instant je la laisse dans la pochette parce que j'ai trop peur de l'abîmer on passe à la suite alors j'ai reçu mon Funko Pop Sailor Venus donc la collection qui est sortie il n'y a pas longtemps inspirée des personnages de Sailor Moon donc Funko Pop tout le monde connait je pense que j'ai pas à présenter je vous ferai pas de review sur ça donc je peux vous la montrer directement comme ça je compte pas l'ouvrir donc si vous voulez l'avoir ouverte je vous conseille de regarder des reviews de quelqu'un d'autre notamment Dola Stick une américaine mais elle les a toutes et elle les a toutes ouvertes donc éventuellement si ça vous intéresse par exemple donc c'est la numéro 94 ici on peut voir toute celle de la collection alors moi je voulais absolument c'est leur Venus parce que c'est ma préférée je réfléchis encore si je vais prendre les autres c'est quand même un investissement mais à priori j'ai trouvé un site où je peux les avoir pas trop cher donc je suis en train de réfléchir ici vous savez combien j'adore les poupées Winx de Jack's Pacific donc j'ai commandé cette Winx Bloom Magic Charmix comme vous pouvez le voir ici donc je ferai la review aussi elle est trop mignonne je trouve alors c'est vrai que comparé à la Mattel c'est presque une blague mais je la trouve quand même super mignonne elle a pas les bras articulés malheureusement elles sont trois dans la collection et moi j'ai que celle-ci du coup donc pas de Tecna, pas de Musa, ni de Leila et donc pour ceux que ça intéresserait je l'ai acheté sur lesjouetsdesophie.com donc un site que je vous conseille franchement parce que le colis était bien fait elle était bien protégée les prix sont en général assez raisonnables ça dépend de quoi en tout cas sur les poupées Winx les prix sont plutôt raisonnables je trouve parce qu'ils n'ont que des Jack's qui sont très durs à trouver et par exemple celle-ci je l'ai payée 18€ sachant qu'aux Etats-Unis elles se vendaient 15$ à l'époque donc franchement c'est une super bonne affaire plus les frais de port bien sûr mais ça c'est un peu chez tous les marchands de toute façon on passe ensuite à ma Poison Ivy que je suis trop content d'avoir comme vous pouvez voir en fait la boîte est un peu cabossée c'est pour ça que je l'ai eu un si bon prix parce que je l'ai payée 30€ je crois d'habitude on ne la trouve jamais à moins de 40€ frais de port compris donc c'était vraiment un bon prix donc Poison Ivy Barbie je vous ferai la review aussi parce que elle vient avec un socle et tout et donc je vous la montre rapidement mais je ferai la review sachant qu'elle date de je ne sais plus quand je crois que c'est 2000 est-ce que je vais arriver à le trouver je crois que c'est 2004 ouais hop c'est où ? 2004 donc c'est une Barbie collector de 2004 donc c'est pour ça qu'elle est un peu difficile à trouver comme vous le savez je collectionne les Lego minifigures Disney et j'étais trop impatient et je n'avais pas envie de dépenser des milliers de cent pour trouver celle que je voulais donc j'ai commandé Ariel et Maléfique sur Ebay donc plutôt que de me coltiner à ouvrir des blind bags et à toujours avoir syndrome que je ne veux pas et que j'ai eu en double voire en triple je ne sais plus donc elles sont toutes les deux super mignonne j'aime vraiment beaucoup et je suis content de les avoir alors c'est un peu un caprice parce qu'au final ça m'a coûté 5 euros la figurine et j'en ferai rien mais juste la voir enfin je ne sais pas si elle ne vous donne pas le sourire moi elle me donne trop le sourire rien que de la voir Maléfique elle est un peu moins rigolote mais elle est vachement classe je trouve enfin bref j'aime beaucoup ces deux petites figurines on revient avec les Winx donc j'ai eu cette Bloom alors je ne saurais pas vous dire le nom de la collection c'est peut-être non c'est pas Magic Charmix c'est avec les Pixies je crois vu sa tenue donc je l'ai eu pour 5 euros je crois sur Ebay alors franchement la meilleure affaire du siècle j'avais peur que sa tenue soit abîmée mais je suis subjuguée parce qu'elle est en parfait état à tel point que je pense que c'est elle que je vais garder et c'est mon autre Bloom que je vais customiser pour la faire en Dark Bloom si vous m'avez sur Facebook vous savez de quoi je parle sinon ajoutez moi sur Facebook Alex Zoll Collector et donc elle est vraiment superbe elle s'allume encore elle a les vrais cils la couronne les espèces de gants ses bottes enfin franchement elle est magnifique et en plus j'adore cette couleur même si c'est pas tout à fait la couleur qu'on voit dans la série mais je trouve que ça lui va super bien j'en profite pour vous montrer ce petit socle que j'ai acheté sur AliExpress qui limite les Ever After High ici il est écrit Fairy Tail mais on voit bien le E et le A et puis la forme du coeur donc je vous en avais parlé sur Facebook que j'avais commandé ces socles et j'ai essayé pour savoir avec quoi ils vont donc évidemment ils vont avec les Ever After High et les Monster High puisqu'ils reprennent directement l'idée de leur socle mais ils vont aussi aux Winx de Witty Toys et ils vont assez bien aux Winx de Mattel donc c'est pas idéalement la taille mais comme les Winx de Mattel sont assez stables en fait ça tient assez bien il suffit de pas trop les secouer donc je pense que ça peut être un bon socle pour les Winx de Mattel et les Winx de Witty c'est pas bon pour les Winx de Jack's Pacific tout simplement parce qu'elles sont trop grandes et du coup cette barre en fait n'est pas assez longue donc c'est le seul hic on va dire parce que sinon à leur taille ça leur allait très bien et c'est un peu dommage avec cette Bloom j'ai eu un petit bazar donc pour 5€ comme je vous ai dit donc franchement c'était une hyper méga bonne affaire alors il y a cette petite robe au début sur la photo j'avais pensé que c'était la robe de Flora mais en fait pas du tout il y a ce petit manteau en fourrure et c'est pas le manteau de Winx parce que comme vous pouvez voir il n'y a pas l'étiquette et rien qu'au toucher en fait ça se voit que c'est pas du tout le même il y a ce petit pull avec une énorme capuche donc je me demande pourquoi c'était en fait pour quelle poupée parce que j'ai regardé sur tous ces vêtements il n'y a aucune étiquette de marque ni rien ce petit miroir donc on dirait qu'on peut le poser là ça ne va pas marcher mais ça fait comme si c'était un petit cadre donc je ne sais pas d'où ça vient encore une fois une brosse Winx donc ça je sais que c'est Winx ça je pense que c'est Winx parce que ça a l'air vraiment Winx mais je ne sais pas d'où alors je ne sais pas si ça venait avec la poupée ou pas vous pouvez me dire en commentaire parce que je ne connais pas du tout mais je trouve que les couleurs et les étoiles ça fait très Winx mais s'il faut je me trompe cette brosse dont je n'ai aucune idée de sa provenance c'est une Barbie mais laquelle je ne sais pas je n'en ai aucune idée et enfin donc ce petit pantalon donc vous avez déjà vu en fait je l'ai déjà qui était avec le playset du salon des Winx enfin en tout cas je suis super content d'avoir eu tout ça pour 5 euros c'est vraiment une super bonne affaire on passe aux 3 stars de ce doll haul je pense ces 3 stars avec ma Barbie American Idol que je vous présente juste après et ma Poison Ivy je pense elles sont juste magnifiques je vous jure que quand je les ai ouvertes j'étais bouche bée de leur beauté parce que je ne m'attendais pas à les trouver aussi belles en vrai parce que franchement en vidéo et en photo c'est rien comparé à ce qu'elles sont en vrai donc IC dont je vous ferai les reviews bien sûr mais je voulais vous les montrer rapidement parce que je les trouve magnifiques donc je les ai eu d'occasion donc je n'ai pas du tout leur boîte mais j'ai quand même leur brosse et puis elles sont en parfait état Darcy alors en soi elles sont simples parce qu'elles ont quand même des tenues très ressemblantes les ailes ainsi que toutes les parties en plastique en fait sont les mêmes mais elles sont juste enfin franchement époustouflantes je trouve Stormy qui a un bad air day je ne sais pas comment je vais pouvoir l'arranger parce que c'est assez compliqué avec Stormy puisque Dofis elle a des cheveux un peu enfin c'est un peu le bazar dans ses cheveux quoi mais ce rose c'est vraiment parfait pour elle puisque c'est vraiment sa couleur et donc j'ai hâte de vous faire la review parce que je les trouve juste enfin magnifiques je n'ai même pas les mots je vais passer avant de vous en parler pendant 3 heures on passe à ma dernière Jack's Pacific du jour donc comme vous pouvez la reconnaître c'est Bloom Concert Stage de Jack's Pacific donc c'est le petit playset de concert dont je vous ferai la review tout simplement parce que là je peux tourner mais ça ne fait pas de bruit il n'y a pas de pile en fait donc il va falloir que je mette des piles pour vous faire la review en bonne et due forme en tout cas il est complet il y a tous les petits accessoires là et même si vous la reconnaissez il y a la tenue de Bloom Concert Saison 4 qui était dans le lot en fait je l'ai payé 37 euros je crois livraison comprise depuis l'Australie c'est pour ça qu'il y a en fait techniquement je l'ai payé 11 euros plus 26 euros de livraison j'ai payé plus cher la livraison que le playset mais à ce prix là je me suis vraiment dit que ça valait le coup et plus les deux tenues enfin vraiment je pense que ça valait vraiment le coup et j'ai hâte de vous faire la review parce qu'il fait du bruit et vous savez que moi les barbecues chantent c'est mon truc et en parlant de barbecues chantent certains ont dû le voir sur Facebook que je l'avais commandé quelques jours après en fait avoir annoncé qu'elle faisait partie de ma wishlist parce que c'est vraiment une Barbie que je rêvais d'avoir depuis que j'étais petit depuis 2005 qu'elle est sortie et que je l'avais vue à Noël dans les magasins donc la Barbie American Idol alors j'ai l'impression que j'ai la version américaine ou anglaise parce que tout est en anglais il n'y a rien en français ni devant ni derrière en tout cas il y en a qui vont me dire oui mais regarde son corps il est moche machin c'est pas pour ça que je l'ai acheté c'est clairement parce qu'elle chante Oups I did it again donc je vais tout de suite vous le montrer vu qu'après dans ma review je vous montrerai la version complète mais là on va vers le Try Me si j'arrive avec un doigt donc c'est vraiment enfin j'adore je pourrais le mettre en boucle je peux même faire des remixes bref pour ceux qui me connaissent un petit peu ils savent que je vais beaucoup jouer parce que j'adore faire chanter mes poupées et puis je suis vraiment super content de l'avoir et je suis hyper impressionné qu'elle marche toujours ça veut dire que la personne qui l'a eu avant moi vraiment n'y a pas touché et ça c'est vraiment un super plus alors je risque de devoir changer les piles rapidement mais en tout cas au moins pour ma review je pense que je pourrais vous la présenter qui chante en entier alors ici il y a ce que j'ai reçu enfin ce que j'avais quand je suis rentré chez moi donc ça va être le doll haul partie 1 en fait puisque demain je vais chercher des colis et je vous ferai la petite partie 2 donc j'espère que vous serez au rendez-vous sachant que j'ai alors j'ai une Barbie deux poupées Ariel normalement et trois poupées Winks donc j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas mon doll haul partie 1 est terminée n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector j'espère que je n'aurais pas eu l'air trop fatigué dans cette vidéo parce que j'ai roulé et déménagé toute la journée donc forcément j'étais un peu crevé mais je voulais vraiment vous faire le doll haul rapidement parce que je rêve d'ouvrir tout enfin sauf le Funko Pop mais il faut absolument que je les ouvre très rapidement parce que ça commence à me frustré presque donc je voulais absolument vous faire cette vidéo et puis comme ça au moins vous savez en direct ce que j'ai du coup ma vidéo est terminée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao et on se quitte en musique Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501